C'est l'heure du JT sur Royal TV Bénin. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue. Sans plus tarder, les titres de cette édition. Journée de reboisement au profit de la quatrième édition du championnat national scolaire. Le ministère des Sports à travers l'OBSU met des plans en terre à Avlanco. Deuxième édition de la rencontre du groupement d'intérêts économiques artistes-travailleurs. Coup de chapeau pour le comité d'organisation. Décentralisation. La mairie de Dengbo a tenu sa première audience publique de réduction de comptes. L'éducation était au cœur des échanges. A nouveau, salut. Pour innover la quatrième édition du championnat national scolaire Avlanco 2024, le ministère des Sports à travers l'Office Béninoise des Sports Scolaires et Universitaires a procédé dans la soirée du samedi 20 juillet 2024 à la mise en terre de plusieurs plans histoire de donner un caractère particulier à ce championnat et de participer au reboisement de la cité de Djaka. Le point, c'est dans ce reportage de Erika Koutikor et Sergio Akotayon. La quatrième édition de la phase finale du championnat national scolaire, édition Avranco 2024, n'a pas vécu inutilement. Et pour cause, des plans sont mis en terre pour immortaliser ce championnat. A cet effet, le ministère des Sports à travers le directeur général de l'Office Béninoise des Sports Scolaires et Universitaires, le maire de la commune d'Avranco, le directeur départemental des Sports de l'OEME et les petites pépinières du football au Bénin ont procédé dans la soirée de ce samedi 20 juillet 2024 à la mise en terre des genoux plans de Milena. C'est une initiative, selon le directeur général de l'OPSU, qui constitue l'une des innovations majeures de cette phase finale du championnat scolaire. Il s'agit pour nous d'un championnat de maturité où le ministère des Sports s'engage à laisser des traces après un événement dans une commune. Et ceci pour montrer aux enfants qu'au-delà du sport, nous avons le devoir de contrôler notre environnement, de protéger l'environnement. Pour dire qu'un arbre que nous plantons aujourd'hui fait partie de notre vie. C'est pour la première fois que le ministère des Sports, à travers le championnat national scolaire, organise une journée de reboisement. Et l'OEME a l'honneur d'accueillir cet événement. Et nous sommes ici à Avranco, où nous avons mis sur pied 2000 plants de Milena. Les enfants sont venus planter pour montrer que nous devons prendre soin de notre environnement et arriver à la maison, chacun doit essayer de répéter cet exercice afin que nous puissions, dans un sous-saut commun, lutter contre le réchauffement climatique. Puisqu'une chose est de planter les arbres et l'autre chose est de les entretenir, Dr Lawine et le maire Gaoutode rassurent du suivi de ces jeunes plants mis en terre. À la suite du championnat, nous avons un champ de près d'un hectare qui est planté en Mérina. Ça fait vraiment de bonnes choses qu'on a laissées pour la Avranco. Et nous les rassurons que le conseil va s'occuper. Et pour une prochaine édition, quand on passera par ici, on constatera qu'il y a une grande forêt pour la sauvegarde de l'environnement. L'Office Bédinois de sport scolaire universitaire a décidé de recruter 20 jeunes qui doivent s'occuper pendant au moins 3 mois ces arbres pour nous rassurer de ce que les plants qui sont mis en terre aujourd'hui ont germé. Donc nous avons également décidé de nettoyer, entretenir pendant 3 mois, tel que je l'ai dit, pour permettre maintenant à la mairie de prendre la relève. Il faut préciser que 2 000 plants de Mérina sont prévus pour être mis en terre dans la commune d'Avranco pour contribuer à l'écosystème et au reboisement de la commune. Les membres du groupe Moins d'intérêt économique à 10 travailleurs se sont rencontrés le samedi fin juillet 2024 à Porte-Nouveau pour festoyer ensemble. Étant un groupe Moins social et ayant pour intérêt commun des actions à coût et à long terme se mêlent histoire de favoriser l'épanouissement de toute une génération. Cette manifestation a eu lieu dans le cadre de la deuxième édition de la rencontre de la TGE. Ubine Lounou et Gérard Akoteyon pour le point. C'est à travers une organisation forcible que le Groupement d'intérêts économiques artistes-travailleurs à TGE a célébré la deuxième édition de la rencontre des membres du groupement. Au cours de cette manifestation, les membres de la TGE ont procédé à la distinction de l'administrateur pour toutes ses contributions et efforts pour le progrès du groupe ATGE-Bénin. L'artiste-travailleur c'est un creuset de jeunes, de vieux et de tous bords. Et nous sommes regroupés en un seul sein. Il y a des mécaniciens, des vendeurs, des artistes, des vendeurs de l'eau. Il y a tout un tas de monde dedans. Donc c'est un groupement social qui a pour intérêt commun. Une année d'activité demande un jour de jouissance. Vraiment, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au début, beaucoup pensaient que c'était un truc de ACC. Alors au fil des temps, nous constatons que ce n'est pas un truc de ACC, mais c'est un truc d'amour et de rassemblement des frères et des soeurs pour un projet d'avenir. Ce n'est pas seulement des moments de rejouissance. puisque nous effectuons beaucoup d'actions. Vraiment, j'ai eu l'impression de satisfaction et je tiens à féliciter le président d'honneur qui a initié ce truc. Ce n'est pas donné à tout le monde. À travers des dégustations de différents mails et des prestations des artistes, membres et invités se sont réjouis de cette belle édition. À l'endroit de la jeunesse béninoise et toute personne désireuse de les rejoindre, ils adressent leur chaleureux message. Nous exhortons la jeunesse béninoise à être dans la cohérence et à croire en eux-mêmes et à éviter les fêtes dans les bivettes. Pourquoi je dis ça ? Nous sommes un groupement qui cotise 2000 francs par mois, symboliquement. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons à peu près 14 États à cause de 2000 francs par mois. De se rassurer, les cotisations sont dans de bonnes mains. Leurs sous sont dans des banques. De ne pas se faire d'idées. Il n'y a pas d'inquiétude. On a dit qu'il n'y a pas d'inquiétude. Notre André est 1,5 morts de l'histoire. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de rassurer. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. à Porto Nouveau. L'artisanat désigne l'ensemble des métiers et des activités qui impliquent la création, la transformation ou la réparation d'objets à la main. Mais ce dernier reste fugitif. A cet effet, pour une valorisation de ce secteur, le gouvernement a mis en place certaines réformes. C'est dans ce cadre que les 22 juillet de chaque année sont consacrées à la célébration de la Journée nationale des artisans du Bénin. Jeb. Dans le département de Lemay, le gouvernement des artisans s'est réuni dans la commune d'Akpro Misreté pour célébrer cette journée ce lundi 22 juillet sur la place de l'indépendance. Quand on dit artisans, c'est des gens de valeur. C'est des gens qui nous ont fait. Sinon sans eux, on serait même nus du pied jusqu'à la tête. En passant par le corps, c'est grâce à eux que nous fonctionnons. C'est à la justice que nous devons les célébrer comme des personnalités, comme des gens de valeur qu'on doit célébrer à tout instant. Je dis un merci à notre gouvernement qui a compris. Aujourd'hui, je vois qu'Azana est en train de réorganiser comme il faut. Hier, on nous appelle informels. Mais aujourd'hui, l'Azana est en réforme. Et grâce au dynamisme du gouvernement de la Routie, artisanat, qui a mis les moyens qu'il faut pour que désormais, la journée de l'artisan bénois soit promouvoir, soit médiatiser, soit donner aujourd'hui une visibilité aux journées d'artisanat. Émus par l'ampleur de cette édition, les responsables de ce secteur expriment leurs diverses impressions. Les années antérieures, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de participer à la fête de la Djiab. Mais cette année, je me suis dit qu'il faut forcément que je me déplace pour voir un peu comment ça se passe. Je suis très content. Je suis très content par rapport à l'organisation. J'ai vu tous les élus consulaires de l'Ouémé présents. Je suis très content, très emprisonné parce que je vois que les artistes sont sortis et toutes les 9 communes de l'Ouémé sont là et ils sont très contents. Et aujourd'hui, les membres des préfectures, les maires nous ont venu soutenir. Donc ça me donne un grand plaisir. Pour un meilleur avenir de l'artisanat au Bénin, certains appels sont lancés aux autorités et aux maîtres artisans. L'État béninois a fait l'essentiel, mais je voudrais souhaiter que la journée soit déclarée une journée chômée et fériée pour ces artisans-là, à contenir leur poids dans ce que nous faisons pour le développement de notre commune. Je vais dire aux OPA de chaque commune de redoubler d'efforts parce que tout ce qu'on a aujourd'hui dans les salons d'ateliers, je vais dire en général, nous n'avons rien que des apprenants qui aspirent à devenir comme nous les chefs d'ateliers aujourd'hui. Mais forcément, il faut les accompagner. Les informations que nous recevons du haut, il faut partager ça avec les enfants parce que c'est nos relèves. Ces enfants-là sont nos relèves. Valorisé par le gouvernement de Patrice Talon au travers des réformes incluses dans ce secteur, l'avenir des artisans béninois reste bientôt garanti. La mairie de Dengbo a procédé à sa première audience publique de reddition de comptes de l'année 2024, portant sur le thème éducation. C'était le lundi 15 juillet 2024 dans l'enceinte de la mairie avec l'appui financier du plan international Bénin. Reportage. Le maire de la commune de Dengbo, Maudo Djosu, entouré des membres de son conseil communal et des cadres de l'administration communale, a, au détour d'une séance de reddition de comptes tenus, ce lundi 15 juillet 2024, exposé à sa population les attentes de la commune sur l'éducation. En effet, il appelle ses administrés à un esprit de citoyenneté. Cette audience publique de reddition de comptes a été faite dans cette mairie et organisée avec l'appui financier du plan international. Pour le compte de cette première audience de l'année 2024, suivant les propositions du comité préparatoire des audiences publiques de reddition de comptes, au sein duquel siègent les organisations de la société civile, nous avons trouvé juste et pertinent de vous entretenir sur une thématique qui intéresse à plus d'un titre, celle relative aux actions, défis et perspectives dans le domaine de l'éducation dans notre commune. En effet, vous mettrez d'accord avec moi que nous saurions bâtir une nation sûre ni rêver d'un développement local durable sans une éducation de qualité au profit de toutes les couches de notre population. Occasion pour le secrétaire exécutif de la commune de faire quelques points sur les actions menées dans le domaine éducatif dans cette commune au cours de l'année. Pour le compte de l'année 2023, le conseil communal a investi plus de 168 millions de francs CFA dans le secteur de l'éducation dans la commune de Dengbo. Et ces actions concernant les constructions et réhabilitants de salles de classe, et ces actions ont également été accompagnées par les ONG, tels que le plan international Bénin, qui a fait d'importants investissements dans la commune également en termes de construction de modules de salles de classe, d'apport en fourniture de bureaux pour les enfants, de mise en place de boutiques scolaires et d'accompagnement également à la construction des infrastructures modernes de cantines scolaires. Donc, pour ce qui concerne le secteur de l'alphabétisation des adultes, il y a également eu des actions, dans ce sens, des actions qui sont initiées par le ministère en charge de l'éducation et de l'enseignement maternel primaire, je veux dire, et donc relayées sur le terrain par le coordonnateur communal de l'alphabétisation. Les citoyens présents font des suggestions pour la meilleure gestion de la commune. Nos suggestions d'avantages, c'est, à l'endroit de l'équipe communale, c'est de multiplier de ce genre d'initiatives, de pouvoir, dans la mesure des moyens disponibles, les démultiplier au niveau des communautés, parce que l'effectif qui se trouve ici aujourd'hui, même s'il est représentatif, n'est pas encore inclusif du point de vue des réelles populations vulnérables qui sont dans les communautés et qui ont besoin d'être davantage informés. Pour l'amélioration des performances de chaque commune au Bénin, la reddition de comptes se fait deux fois par an. L'échec doit être notre professeur, pas notre croque mort. L'échec est un retard, pas une défaite. C'est un détour temporaire, pas une impasse. L'échec est quelque chose que nous ne pouvons éviter qu'en ne disant rien, en ne faisant rien et en n'étant rien. C'est sur cette citation que se referme cette messe informative. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez Éric Kocotikor pour le JT Week-end. Bon début et bonne semaine à chacun et à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501